coucou c'est ma pomme pascal de cuisinez vous aujourd'hui on va regarder comment on fait une terrine une terrine de champignons que j'ai imaginé plutôt pour l'apéritif sur un toast sur un cracker sur un blinise à toi de laisser libre cours à ton imagination alors je te laisse la recette dans la barre de description ainsi tu pourras la télécharger pense à t'abonner à cette chaîne et appuyer sur la petite cloche pour recevoir la notification lorsque je publie une vidéo on se retrouve chaque lundi à 18h pour une recette en direct et en live comme ça on peut interagir et je peux répondre à tes questions puis si tu passes par instagram je serai heureuse de t'y rencontrer et de t'y croiser allez sans plus tarder on regarde comment on fait cette terrine aux champignons voici la recette de terrine aux champignons c'est une recette que j'ai imaginé plutôt pour l'apéritif sur des toasts ou ça peut être sur des blinis mais ça peut être aussi sur des crackers et j'imagine plutôt en entrée ou en apéritif alors évidemment moi j'ai émincé mes champignons je vais utiliser le vitaliseur pour les cuire mais si tu n'as pas de vitaliseur c'est pas un problème tu peux le faire revenir tout simplement à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive donc moi je les ai mis dans mon pot à vitaliseur où j'ajoute un petit peu d'huile d'olive et je viens ajouter parce que j'en avais des cèpes que j'avais mis à réhydrater dans un peu d'eau donc j'ai mis une belle poignée et surtout je vais garder l'eau de trempage l'eau de mes cèpes que je vais me servir un petit peu plus loin dans la recette ensuite je viens les mettre dans mon vitaliseur alors l'intérêt du vitaliseur c'est qu'elles vont les champignons vont garder une belle texture ils vont garder toutes leurs saveurs les vitamines et les minéraux vont être conservés sur ce type de cuisson on parle de la vapeur douce donc ça monte pas à plus de 95 degrés et là la cuisson elle est ultra rapide il y en a pour six minutes et ils seront parfaits ils garderont leur texture pendant ce temps je découpe mon tofu alors là j'aide vraiment mon blender je le mets en petit cube pour faciliter le travail du blender j'ajoute la margarine végétale moi j'ai choisi la margarine végétale évidemment si vous préférez mettre du beurre vous pouvez mettre du beurre mais j'ai choisi de faire sans lactose du sel et puis je viens mettre là un petit feu de vin blanc c'est vraiment l'équivalent de deux cuillères à ensuite je mets mon huile d'olive tu peux faire un panaché tu peux mettre de l'huile d'olive mais tu peux mettre aussi une cuillère d'huile d'olive une cuillère d'huile de truffe ou deux cuillères à soupe d'huile de truffe je viens ajouter mes champignons qui sont cuits maintenant voilà et donc là moi j'ajoute les épices ce sont les quatre épices les épices j'aurais pu les mettre dans la préparation je suis en train de faire avec du lait d'amande donc là j'ajoute le lait d'amande avec l'eau de trempage pour arriver à la quantité qui est exposée dans la recette et j'ajoute mon agar agar donc là il y en a deux grammes agar agar je remue bien je porte à ébullition alors vous allez voir ça vient très vite l'agar agar dès qu'il y a ébullition et je vais verser cette préparation dans mon blender voilà donc je mets cette préparation donc qui est un mélange de lait d'amande avec mon eau de trempage des cèpes et de l'agar agar que j'ai fait bouillir et donc ça va permettre d'épaissir la préparation elle va se gélifier en fait vraiment là je viens mixer afin que ça soit très très lisse que j'ai vraiment une préparation ultra lisse et je viens le mettre dans des petits pots alors ces petits pots là ils font à peu près 200 millilitres donc c'est vraiment pas beaucoup c'est une recette vous allez faire 800 millilitres parce que j'en fais quatre petits pots ainsi vous pouvez éventuellement diviser la recette par deux si vous avez peur d'en avoir trop vous pouvez le faire par deux voilà vous n'aurez comme que deux petits pots mais ça suffit aussi ça peut suffire moi il me semble que pour les fêtes on aime bien un apéritif c'est quelque chose qu'on sort facilement vous pouvez le garder au frais facilement une bonne semaine donc voilà la jolie terrine qui peut vous servir à l'occasion des fêtes et je vous souhaite un bon appétit et régalez-vous à bientôt sur les ondes bye bye Musique 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 Musique